Mme la passagère, M. le secrétaire d'équipe de la Côte d'Ivoire, je vais essayer brièvement de présenter les besoins à l'après. Et après, les besoins d'excellents, on ne voudrait pas que les choses nous voient vous apporter. Je vais essayer de voir la carte de visite, la description de visite et le borde opératoire et l'inversité. La carte de visite, cela veut dire que nous avons dit que le projet d'appui au renforcement de l'adéquation formation-emploi, c'est ce que nous avons appelé par appel dans le secteur corporel et le renforcement de la Côte d'Ivoire. Mais ce projet a été formulé avec la vie de l'AFP, ce qui nous, l'agence de la Boundé, qui a beaucoup accéléré, il a été soumis par le Ritéac en 2013 et l'accord des deux centres de décision de l'AFP a été accordé en JL de l'Asie. La signature de la Convention de financement en décembre de l'AFP, c'est ce que nous avons appelé. Et enfin, nous avons appris le montant de ce financier à l'AFP, c'est ce que nous avons appelé. Quels sont les bénéficiaires du projet ? Nous avons dit, c'est trois pays de la sous-région, le Cameroun, plus deux autres de la sous-région. L'institution de formation aux membres du Ritéac, sur les bénéficiaires et également le secteur privé, forestier et environnement. La durée du projet de croissance, le Ritéac, est l'agence d'institution de ce projet. La description de projet, nous allons commencer par les objectifs. L'objectif global, c'est renforcer l'adéquation des offres de formation contenue et de spécialisation par internance aux offres d'emploi dans la sous-région et accroître le nombre de personnels performants dans le secteur forêt environnement. L'objectif spécial et les objectifs spécifiques sont renforcer les capacités en ingénierie de la formation contenue dans les éditions de formation membres du réseau et au sein des entreprises forestières partenaires du réseau. L'objectif spécifique également, améliorer la qualité de l'offre de formation contenue et de spécialisation par internance dans les éditions de formation de l'idéal, dans fonds d'accroître, le nombre de personnels ou de cadres qualifiés répondant aux besoins en compétences des entreprises. Enfin, c'est d'élaborer des référentiels de métiers et de compétences pour des endroits qui prient au paire à sélectionner dans trois pays de l'espace public et sur la base d'une étude diagnostique du cadre entre les offres de formation en fait dans les éditions du réseau et les besoins en compétences exprimés par le secteur privé et forestier. Les résultats attendus, l'adéquation formation-emploi pilotée par la demande dans le secteur forêt environnement est renforcée auprès des institutions de formation forestière et environnementale, de l'idéal et d'un manque de l'idéal dans trois pays de l'espace public. C'est aussi les compétences en ingénierie de la formation continue pilotées par la demande des instituts de formation forestière et environnementale et du secteur privé sont de l'ordre. Enfin, la qualité de l'ordre en formation continue dans les institutions de formation forestière et environnementale du métier acte est renforcée. Les derniers résultats, les capacités du métier acte sont renforcées pour assurer la coordination des interventions et le soutien de l'adéquation publique. Pour cela, nous avons trois composantes. La première composante, c'est appuyer le renforcement de l'adéquation formation-emploi dans le secteur forêt environnementale. La deuxième composante, c'est appuyer au développement des compétences en ingénierie de la formation continue tout au long de la vie.